alors on se retrouve en ce matin très frileux et les petites feuilles de l'air sont toutes ornées de givre très froid ce matin mais bon c'est bien aussi un peu de froid dans le petit matin tout gelé tout givré ce matin j'ai été collecter un petit peu de mousse de lichens et des petites branches pour faire ma crèche je vais installer tout ça et je vais en profiter en suivant quand il sera un peu moins frais quand la mousse sera bien dégelée je vais profiter pour vous faire une petite vidéo sur la mousse et les lichens mousse et lichens que je trouve assez fascinant non pas assez peu et c'est je trouve ça c'est magique c'est assez magique comme comme monde donc je vais essayer de faire une vidéo là-dessus voilà la mousse installée dans la petite crèche à côté de la cheminée depuis quelques jours travail beaucoup et je vous présente également mon sapin en bois flotté j'ai donc décidé de vous faire une petite vidéo sur la mousse parce que moi je trouve ça fascinant c'est beaucoup décrié dans nos jardins français en général on tente de s'en débarrasser à tout prix et pourtant en fait la mousse n'a pas de racines ça s'installe là où il y a de l'humidité et en fait ça aide par exemple là sur des empirements à ce que la végétation puisse arriver après puisse planter ses ses racines donc c'est absolument génial voilà un autre type de mousse encore qui fait des petits comme des petits coussinets c'est bon 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 C'est parti. Celle-là, elle fait des espèces de petites bourses au flûre. Il y a des petits champignons, ce n'est pas des champignons. Alors là, on voit la pierre toute recouverte de mousse, dans laquelle, du coup, a poussé une petite herbe. Je vais essayer de soulever délicatement, sans trop abîmer. En fait, ces mousses n'ont pas de système racinaire. Maintenant, elle s'installe. Et puis là, ça crainte. Donc, les mousses aussi s'accrochent sur les écorces d'arbres. Ça, c'est plus du type lichen. En fait, contrairement à ce qu'on croit, ça ne dommage pas du tout l'arbre. Également, croyance très répandue qui veut que les lichens poussent au nord, sur les troncs d'arbres. C'est comme ça qu'on se repère en forêt, soi-disant. C'est super bidon, parce qu'en fait, là, on est au sud. Le sud est dans Mondo, donc, vous voyez bien qu'il y a du lichen sur le tronc. Donc, on n'est pas du tout orienté nord. Il y a encore un autre type de lichen qui se développe sur cet arbre, qui n'est pas un arbre mort. Le printemps, il a des feuilles. J'aime bien particulièrement ceux-là, parce que ça fait vraiment... C'est vraiment joli. Vous aurez compris, je suis assez fascinée par ces mouches et ces lichen. Je trouve ça très beau. Un petit peu... Petit côté magique. C'est parti. voilà ici s'achève donc notre vidéo sur les mousses et lichens donc si vous avez des informations complémentaires n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires parce que moi j'ai fait quelques recherches pour retrouver les noms et certaines particularités de ces mousses et ces lichens mais si vous avez d'autres informations je suis vraiment preneuse énormément parce que c'est très très intéressant et on a dû quand même assez de mal à trouver des renseignements assez précis voilà et bien écoutez je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo